L'école inclusive Les Rois de Moaécon a honoré ses soins dits pensionnaires le samedi 17 décembre. Elle a organisé un arbre de Noël en leur faveur. Un arbre de Noël auquel ont participé leurs parents pour constater de visu leurs progrès sociaux. Ces enfants souffrent de handicaps intellectuels tels que l'autisme, la trisomie 21 et d'autres infimités motrices cérébrales. On retrouve Philippe Zabo et Dumbia Ayuba. Le chant est de l'artiste ivoirien Moulare et le refrain dit « Tu ne vas jamais y arriver ». Ce table de Noël était donc un moyen pour les enfants handicapés de Moaécon de relever le défi en montrant qu'ils étaient normaux. Ce qu'ils ont fait à travers des sketchs, chants et danses. Ma poitrine ! Ma poitrine ! Docteur, il y a mal à la poitrine. Tu peux en évaluer maintenant le choix. Docteur, pour toutes les maladies, tu nous a prescrit la Nivakine. Donc maintenant on va t'appeler Docteur Nivakine. Docteur Nivakine ! Docteur Nivakine ! Elle est autonome. Grâce à l'encadrement, elle est autonome. Elle réussit à faire fabriquer des bracelets par exemple. Elle réussit à reconnaître quand même son nom par rapport au départ où c'était difficile. Moaécon de reçoit tous types d'enfants. Des enfants dits normaux. Des enfants en situation de handicap, tels que des autistes, des trisomiques. Tous types de handicap, handicapés moteurs. Parce que nous, notre vision c'est de favoriser l'intégration sociale scolaire de l'enfant. Rendre tous les enfants heureux et épanouis parce qu'ils n'ont pas demandé à naître avec un handicap. Et nous sommes tous des handicapés potentiels. Moi, même quand je parle, je parle vite. Ça veut dire que chacun a son degré de handicap. L'arbre de Noël des enfants de l'école inclusive Moaécon a pris fin par un don de cadeau du père Noël aux enfants. Et par une remise de prix aux journalistes soutenant la cause des enfants handicapés. Sous-titrage Société Radio-Canada